L'invité d'ici Notre invité, Bernard Jossot, il est conseiller général de la ville de Gap, du canton de Gap Sud-Est. Il est conseiller régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et candidat investi par le parti socialiste aux élections municipales de la ville de Gap. Tout ça s'est fait finalement au niveau de l'investiture assez naturellement. Vous avez l'ensemble du PS derrière vous, pas encore l'ensemble de la gauche puisqu'il y aura a priori, sous toute réserve, une primaire à gauche. Enfin une primaire, en tout cas deux listes à gauche au premier tour. Aujourd'hui, ce qui a été indiqué aussi bien par les Verts que par le Front de Gauche et qu'ils souhaitent faire des listes séparées, moi je n'ai pas encore renoncé à les convaincre. Vous le disiez tout à l'heure, il va y avoir le grand congrès, les journées des Verts dans les Hautes-Alpes. À ce moment-là, j'essaierai de les influencer pour qu'ils comprennent que sur la ville de Gap, si nous partons unis, nous multiplierons nos chances. Ça ne veut pas dire qu'en y allant séparés, nous n'avons pas. Mais je crois quand même que présenter une alternative construite, crédible, concertée avec l'ensemble de la gauche et au-delà de la gauche est plutôt meilleure pour la présentation. Ce qui ne veut pas dire que quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, nous n'aurons pas des discussions pour avoir mesuré nos convergences. Et je pense qu'elles sont extrêmement grandes pour préparer l'avenir. Mais encore une fois, je souhaite, moi, encore aujourd'hui, que nous puissions arriver à un accord. Si nous n'y aurions pas, la terre continuera de tourner. Mais il n'empêche que je considère que ce serait mieux. Alors vous êtes candidat pour faire basculer la ville de Gap. Nouvelle tentative de la gauche. On n'a pas compté exactement les années, mais voilà un bon nombre de décennies, quatre peut-être, que la gauche essaye de faire tourner la ville de Gap. Si tenté que ce soit d'ailleurs un renversement, puisque le maire de Gap, lui, se présente finalement comme homme de gauche qui fait une liste d'ouverture droite et gauche. Écoutez, moi, j'ai bien écouté les commentaires, en particulier celui de Mme Martinez, qui a situé les choses, le maire de Gap et le candidat investi par l'UMP. Et ça l'a fait sourire quand lui prétend le contraire. Donc je crois qu'il y a quand même une alternative entre la gauche et la droite. Mais au-delà, il y a, je crois aussi, une alternative à donner à une forme de conservatisme, de repli sur soi. Je crois qu'aujourd'hui, la ville de Gap ne prépare pas l'avenir. Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel pour demain, c'est que nos jeunes puissent trouver du travail. Et donc qu'on se donne les moyens. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est un coup de baguette magique, mais qu'on se donne vraiment les moyens pour créer de l'activité sur la ville de Gap et de l'activité productive, qui nous permettent de faire rentrer de l'argent qui vient d'ailleurs. Aujourd'hui, on est dans une économie qui est centrée sur la ville de Gap. Ça ne suffit pas. Il y a de beaux exemples. Vous parliez tout à l'heure de la SAP BML qui est à la Batineuve, mais qui produit des biens qui sont vendus ailleurs. Et donc, ça fait rentrer de l'argent dans le département. Alors, ça peut être des biens matériels. Ça peut être des choses qui sont beaucoup plus virtuelles. Mais je crois qu'il faut qu'on travaille vraiment à avoir cette volonté de sortir de la simple économie comme ça centrée sur Gap. Alors, s'agissant du bilan du maire sortant Roger Didier, il y a un propos un peu général qui vise à dire que finalement, il a un bon bilan, il a fait des choses, etc. Ce n'est pas contradictoire avec d'ailleurs ce que vous venez de dire, mais vous en convenez aussi ? Mais ce qui a été fait, moi, je ne conteste pas. Le fait d'avoir rénové le centre-ville pour partie, ça avait été commencé par son prédécesseur. Moi, là-dessus, tant mieux. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites aussi sur le plan social. Je ne vais pas dire que rien n'est fait. Mais à côté de ça, il n'y a pas de vraie perspective d'avenir. Les services, et en particulier, par exemple, les services de transport, ont été un petit peu améliorés, mais sans réelle volonté d'en faire un outil pour les gars pensés qui travaillent. Ça sert un petit peu, et heureusement, pour les enfants, pour les lycéens, pour les personnes âgées, mais ça ne sert pas pour ceux qui, aujourd'hui, sont obligés de prendre leur voiture pour traverser GAP, mettre 20 ou 25 ou 30 minutes pour aller d'un bout à l'autre, et autant pour revenir. Ça coûte cher, ça pollue, et en plus, ce n'est pas efficace. Moi, je crois qu'il faut, là aussi, moderniser ces transports. Il faut, comme je le disais, aller vers une économie plus dynamique. Il faut probablement aussi avoir une vision de la culture beaucoup plus ouverte, ouverte vers les jeunes. Il faut offrir à la jeunesse des vrais services, travailler avec eux pour savoir ce qu'ils souhaitent, ce dont ils ont besoin, les aider à se loger. On a un pôle universitaire qui est ce qu'il est, mais qui demande, à mon avis, encore à être conforté. Là-dessus, c'est un vrai travail à faire avec le rectorat, avec les universités. Je crois qu'il y a tout un champ sur lequel la ville de GAP est frileuse. Et moi, je souhaite qu'on se déplie, qu'on se déploie, qu'on aille vers l'avenir. On ne se tourne pas vers l'avenir aujourd'hui. On est dans une politique conservatrice qui fait en sorte que ce qui existe, on l'améliore un petit peu. Mais il manque ce dynamisme à GAP. Et moi, je souhaite l'incarner. On vous sait critiquer aussi sur la gouvernance, sur la méthode de gestion d'une ville comme GAP. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, et là, je crois que ce n'est pas un scoop, le maire de GAP a une petite tendance quand même à être, dans sa petite tour d'ivoire, dictateur, d'une certaine manière, au sein des services municipaux. Mais également, on l'a bien vu, assez fermé dans les discussions qu'il y a pu y avoir sur l'intercommunalité autour de GAP. Je crois qu'il faut défendre quand on est maire, et c'est normal, il faut être ferme, il faut avoir des convictions, il faut avoir le souci de ses concitoyens et de leurs intérêts. Mais en même temps, il faut savoir s'ouvrir, être fluide. Et au sein de la commune de GAP, en particulier dans les services, je crois que si on savait mieux les mobiliser, si on savait mieux les écouter, ils travailleraient mieux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est arrivé à une situation quasiment bloquée. Il y a eu plusieurs mouvements sociaux à l'intérieur de la mairie. Il y a eu une étude qui a été faite sur le mal-être de l'ensemble, mais ça n'a pas débouché sur un vrai dialogue constructif. Alors je crois, moi, que les gens qui sont là, ce sont des gens qui ont envie de travailler, envie de faire avancer leur ville, et qu'il faut s'appuyer aussi sur eux, et pas travailler contre eux, comme le fait, me semble-t-il, un peu aujourd'hui la mairie. La question se paradra, je l'appelle comme ça depuis le printemps Bernard Jossot, parce qu'elle va vous revenir jusqu'à la veille du scrutin, peut-être même le lendemain, je ne sais pas. Oui, Bernard Jossot se présente à la ville de GAP, mais il était conseiller municipal, il a démissionné pour choisir la région plutôt que la ville. Donc je vous l'avais fait, dans une interview précédente, on l'avait pressentie, cette question va vous coller au bas, ce que j'allais dire pendant la campagne. Qu'est-ce que vous y répondez ? Je crois que j'ai fait le bon choix, parce qu'on le voit bien, être dans l'opposition à la mairie de GAP, au sein du conseil municipal, ne sert à rien. Ceux qui le font, ils font le job plutôt bien, moi Jean-Claude Hérault, je l'ai entendu, je le vois, il élève la voix, il fait parfois des propositions, il est souvent en contradiction avec la politique de la mairie, il est souvent à juste titre, il n'en demeure pas moins que ça ne fait pas avancer quoi que ce soit. Moi, en tant que conseiller régional, alors encore une fois, j'ai été élu conseiller régional, je dirais par miracle, puisque troisième sur la liste, je n'étais pas éligible. Je l'ai été, il fallait que je fasse des choix et que je dise pourquoi. Alors je dis pourquoi je l'ai fait, parce que le fait d'être conseiller régional et d'être conseiller régional GAP-en-C, il n'y en avait pas d'autre, permet d'avoir une action au sein du conseil régional qui ramène au sein de la ville de GAP un certain nombre d'équipements à rénover, à construire, qui permet d'avoir une écoute plus grande au sein des services. C'est là que vous citez l'exemple de l'Alparena. Il y a l'Alparena, mais pas seulement. Enfin, le foyer des jeunes travailleurs, ça a été un investissement important de la région, ça n'a pas été su suffisamment. Et d'ailleurs, il ne me semble pas que le président du foyer des jeunes travailleurs ait souligné de la manière que ça méritait, mais le conseil régional s'est investi alors que ce n'était pas dans sa compétence. Mais il l'a fait parce qu'on a beaucoup insisté qu'on a trouvé le bon montage financier. Si aujourd'hui, il y a un institut de formation, son infirmier, complètement rénové, intégré au sein du pôle universitaire, avec un équipement qui est au top par rapport à tout ce qui se fait par ailleurs, c'est grâce au conseil régional. Et c'est peut-être aussi, et sans, voilà, grâce un petit peu à ma manière de l'avoir présenté. Il y a là de nombreux exemples. Le contrat de développement qui sera signé dans le courant de l'année encore, qui sera voté en tout état de cause le 25 octobre, met en place un certain nombre de choses qui sont pour une partie des projets apportés par la ville de Gap, mais aussi avec cette volonté de la région de promouvoir, par exemple, le pôle multimodal de la ville de Gap. Alors écoutons à ce stade la question que vous a posée l'invité précédente. L'invité précédente, c'était Michel Vauzel. Vendredi, mais nous étions en direct du lycée Aristide-Briand, donc on n'a pas fait la formule. Donc l'invité d'avant, c'était Henriette Martinez, ancienne députée, candidate maintenant annoncée, révélée à la mairie de Laragne. Elle vous a dressé cette question. Moi, je demanderais tout simplement à Bernard Jossot, parce qu'actuellement, il y a un grand débat sur le non-cumul des mandats au Parlement, et nous avons vu des sénateurs socialistes voter contre le non-cumul des mandats. Bernard Jossot est conseiller régional. Je lui demanderais qu'est-ce qu'il ferait s'il était élu maire de Gap. Est-ce qu'il garderait tous ses mandats ou est-ce qu'il démissionnerait du conseil régional ? Et puis, je voudrais lui demander également s'il pense rassembler l'ensemble de la gauche autour de sa candidature, parce qu'il me semble qu'il y avait quelque temps des velléités de dissidence aussi au sein du Parti socialiste. Pour répondre tout de suite, au sein du Parti socialiste, il n'y a aucune dissidence. J'ai tout le monde avec moi. Au sein de la gauche, je vous l'ai dit avant, c'est un peu plus compliqué, mais je ne désespère pas. Pour ce qui est du non-cumul des mandats, il y a une loi qui est en préparation. Et qui stipule que les députés, les sénateurs, c'est-à-dire ceux qui sont en charge d'un mandat national, ne puissent plus exercer de mandat exécutif, exécutif, mais qu'il y a quand même la possibilité d'avoir un mandat non-exécutif, par exemple d'être conseiller municipal. Je trouve ça très bien. Parce qu'il y a une nécessité à ce que les députés, les sénateurs, s'occupent des affaires essentiellement du pays. Et ça leur permet quand même d'avoir un ancrage, mais pas un ancrage d'exécutif, un ancrage de simple conseiller. En ce qui me concerne, je ne suis pas dans ce cas-là. Je ne suis pas ni sénateur ni député. Il n'en demeure pas moins que si je suis élu maire de Gap, bien évidemment, je serai. J'aurai probablement un deuxième mandat parce que la loi le permet, parce que je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir... Alors je ne vous dis pas encore lequel ce sera, mais je ne sais pas si je me représenterai au conseil général, si je me représenterai au conseil régional, mais en tout état de cause, je n'aurai pas plus de deux mandats, c'est-à-dire le mandat de maire et un autre mandat. Et peut-être n'en aurais-je plus qu'un, celui de maire. C'est une réflexion qui est en cours. Une question sur les probabilités par rapport à ces élections municipales. Alors est-ce qu'on n'est pas devant une situation paradoxale où on sent sur le terrain que c'est une bagarre très difficile, que vous allez mener pour renverser, si je puis dire, la ville de Gap ? Alors même qu'au niveau national, Gap apparaît dans certaines cartographies de politologues, comme l'une des villes pouvant basculer. Voilà, l'une des villes pouvant basculer. Ça a été écrit, ça a été montré. Il y a un petit décalage entre le regard national, ville qui peut basculer, et le côté local où on se dit quand même qu'il a du boulot devant lui, Bernard Chasseau. Ah mais il y a du boulot, mais c'est difficile. Mais je ne suis pas là en tant que... Je ne me présente pas en tant que favori. Je n'ai pas cette prétention. Je suis un vrai challenger. Je pense que le contexte n'est pas forcément favorable au point de vue national aussi. Il faut bien dire les choses. C'est que le travail courageux qui a été entamé par le gouvernement ne portera peut-être pas ses fruits de manière très claire avant les élections. Donc voilà, ce contexte-là est compliqué. Du point de vue de la ville elle-même, on sait bien qu'il y a toujours eu une forme de conservatisme. La plupart des maires ont fait au moins trois mandats. Donc voilà, on pourrait imaginer que le maire de Gap actuel puisse faire les mêmes. Mais moi, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de signes, ceux que j'ai indiqués tout à l'heure, qui vont à l'encontre. C'est-à-dire que cet immobilisme, cette absence de vision d'avenir, cette incapacité à mettre en place les pions, les briques qui permettront que Gap soit demain une ville moderne, une ville dynamique, une ville énergique. Tout ça fait que, à mon avis, je pourrais convaincre les Gap pensés qu'il faut changer. C'est une nouveauté. Pour finir l'interview, histoire d'avoir des propos un petit peu plus personnels, on présente ce miroir à nos invités pour qu'ils se regardent et disent un petit peu ce que ça leur inspire, mais très spontanément. Certains nous parlent du passé, d'autres de l'avenir, d'autres encore de leur famille. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en regardant ce miroir, Bernard Jossot ? D'abord, je vois un homme de 54 ans, mais encore plutôt en forme et qui a envie de continuer à travailler, à travailler pour le bien de tous. J'y vois aussi, oui, un père de famille. Et c'est important, c'est-à-dire que je suis encore ancré dans ce qui fait qu'on est attentif à ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe dans les transports. Moi, j'y ai un lien direct, filial, et pour moi, c'est extrêmement important. Ça me permet aussi de voir les choses par ce prisme-là. Il y a parfois des hommes politiques qui sont un peu détachés de tout. J'y vois aussi quelqu'un qui a une vraie activité professionnelle jusqu'à aujourd'hui, encore pour 15 jours, et peut-être qu'il la reprendra plus tard. Mais en tout cas, quelqu'un qui est ancré dans l'entreprise, qui sait ce que c'est que des marchés à conquérir, des employés qui ont parfois des difficultés et qu'il faut savoir aider, qu'il faut savoir comprendre, et aussi parfois des décisions difficiles à prendre. Et je crois que c'est ce que je vois aujourd'hui. Merci Bernard Jossot. Votre question à l'invité que nous recevrons ce mardi midi, Pierre-Éméhoud, maire de la station en commune de Vars. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit ? On sait aujourd'hui que les stations de ski dans l'Aude-Alpes sont de beaux outils. En particulier, le maire de Vars, mais d'autres ont su développer, ont su capter de nouveaux marchés. Mais on sait aussi qu'il y a des difficultés, des difficultés financières. Rizou, l'année est un exemple, peut-être d'autres demain. La puissance publique s'est investie, souvent de manière importante, alors pas nécessairement en donnant des subventions, mais souvent en cautionnant des emprunts. J'aurais aimé savoir ce qu'il en pense, et en particulier, quelle serait pour lui la meilleure solution pour que les contribuables, les habitants de ce département puissent être complètement rassurés sur les investissements qui sont faits dans les stations de ski. Bernard Joissot, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501